Tu es la France Parfaite 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 Oh, 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 mon hobozy, Alleluia, Oh, 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 mon nené, Oh, 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 je peux te ab headline, Je peux te abonner, Hop le piscou, Hop le piscou, Hop le piscou, Tu te abras le bateau, Javier, Lévanè la sau23e, Sous-titrage ST' 501 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 Alléluia Sous-titrage ST' 501 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 Amen Amen Sous-titrage ST' 501 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 Amen Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Amen Amen Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Amen Dieu a prononcé Dieu et Dieu et Dieu Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voici Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Amen Un garçon Sous-titrage ST' 501 Mais la professe Personne n'a fait Sous-titrage ST' 501 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 Voici On lui donnera Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Quelqu'un Sous-titrage ST' 501 Amen Amen Vous êtes avec moi Parce que je ne Sous-titrage ST' 501 Et comment est-il Alors il dit ? Mes yeux Sous-titrage ST' 501 Et ton péche Je suis prêt Je suis prêt Je suis prêt Oh mon Dieu Oh mon Dieu Neuf Neuf En dessous-titrage ST' 501 Et les yeux Il dit Il dit Il dit C'était quelqu'un Allons-titrage ST' 501 Bah que c'est à Providence Pour moi Se le dire C'est un peu Né-cére Sous-titrage ST' 501 Jean 12, 37 à 41 malgré tant de miracles qu'il avait fait en leur présence il ne croyait pas en lui pourquoi ? afin que ça accomplisse la parole des Haïts la parole des Haïts le prophète a prononcé vous avez compris ? ce qui est écrit est écrit Jésus pouvait faire n'importe quel miracle même après le soleil descendre ici il était déjà écrit la parole prononcée par Esaïe qui n'allait pas croire malgré tant de miracles qu'il avait fait en leur présence il ne croyait pas en lui afin que ça accomplisse la parole qu'Esaïe le prophète avait prononcé 39 aussi ne pouvait-il croire parce qu'Esaïe a dit encore il a aveuglé leurs yeux il a endurci leur cœur de peur qu'ils ne voient de peur qu'ils ne comprennent du cœur qu'ils ne se convertissent et que je les guérisse Esaïe dit ces choses lorsqu'il vit sa gloire et qu'il parla à lui Esaïe a vu la gloire de Dieu et Dieu lui a parlé ils verront tous les miracles que mon fils Jésus fera moi je veux les aveugler moi je veux fermer leurs oreilles je veux entrer dans leur cœur pour leur empêcher de croire pourquoi ? parce qu'Esaïe l'avait dit ce qui est écrit est écrit si vous avez compris dites Amen moi je ne peux pas condamner les juifs maintenant moi je me pose des questions pourquoi le Dieu créateur envoie son fils et puis lui-même dit qu'ils ne croiront pas parce que lui va les aveugler pourquoi ? vous voulez savoir parce que c'est écrit oh Jésus le pourquoi aussi est écrit il faut que les nations soient sauvées il faut que nous les nations nous soyons sauvées pour que nous puissions être sauvés Dieu doit aveugler les juifs comme ça le salut ira vers les nations est-ce que c'est écrit ? lisons cela oh ça me fait du bien oh ça me fait du bien pourquoi ceux des nations croient en Jésus aujourd'hui oh Jésus Jésus c'est parce que c'est écrit parce que Dieu a fait que ça soit écrit vous êtes avec moi acte 28 acte 28 allons lentement lentement vous voyez que ce qui est écrit dans la Bible est à la force commençons avec verset 25 donc Paul appréchit il a appréché aux juifs il a appréché ils ont refusé Jésus maintenant Paul prononce la parole puisque vous avez rejeté Jésus le salut ira maintenant chez les nations et les gens des nations croiront en Jésus vous voyez la prophétie ? c'est pour cela nous croyons parce que c'est écrit comme il s'est retiré le verset 25 acte 28 25 comme il s'est retiré en désaccord Paul n'ajouta que ces mots c'est avec raison que le Saint-Esprit parlant à vos pères par le prophète Esaïe a dit va vers ce peuple et dit vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point car le coeur de ce peuple est devenu insensible ils ont endulci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux de peu qu'ils ne voient de leurs yeux qu'ils n'entendent de leurs oreilles qu'ils ne comprennent de leurs coeurs qu'ils ne se convertissent et que je les guérisse sachez sachez donc que le salut de Dieu a été envoyé aux païens et qu'ils l'écouteront il n'y a aucune prophétie qui dit que les païens ne l'écouteront pas vous n'avez pas le droit de rejeter Jésus aujourd'hui parce que l'écouture dit que vous écouterez Jésus vous écouterez l'évangile vous les gens des nations que les juifs appelaient les païens nous sommes devenus des chrétiens pourquoi ? parce que c'est écrit Amen c'est écrit il faut voir comment les païens les nations ont reçu Jésus et toi tu es peut-être la dernière personne aujourd'hui c'est ton jour aujourd'hui c'est ton jour l'élo et ça me connaît allons dans Romain 11 Dieu connaît qui sera sauvé et qui ne recevra pas le message parce que c'est écrit et Dieu ne perdra personne il sauvera la totalité des gentils qu'il a prévu pour être sauvé pourquoi ? c'est écrit peut-être que tu es ignorant mais Dieu te connaît peut-être que tu es négligent mais Dieu ne t'a pas conduit ici par hasard peut-être que ton nom est écrit parmi la totalité qui sera sauvée écoutez-moi très bien je dis Romain 11 verset 25 car je ne veux pas frère que vous unirez ce mystère afin que vous ne vous regardez point comme ça oh moi je crois oh je suis grand non ça ne dépend pas de vous c'est Dieu qui vous a poussé à croire en Jésus c'est Dieu qui vous a poussé à croire en ce message je fais il dit une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit sauvée jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée toi tu dois entrer aujourd'hui tu dois entrer dans le corps mystique de Jésus aujourd'hui et Dieu sait qui entrera et qui n'entrera pas et quand il dit jusqu'à ce que la totalité soit sauvée il a une liste dans le livre de vie de l'agneau il dit toi toi aussi et toi là et toi là quand c'est complet il dit arrêtez et l'ange vient il dit personne n'entrera que le pécheur continue à pécher et le ciel Jésus descendra du ciel les trompettes sonneront nous quitterons la terre pour aller à la gloire à la raconte du Seigneur dans les airs il n'y aura pas quelqu'un qui va frauder parce que la Bible dit jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée il sait qui entrera et quand ça sera total il dit arrêtez et à cette époque il se retournera encore vers Israël il n'écoutera plus les nations et Israël va se convertir et croire en Jésus pourquoi ? parce que c'est écrit tout ce qui est écrit est écrit acclamez le Seigneur Jésus Christ il y a des malades ici levez la main je vais vous dire une chose je vous pose la question pourquoi les malades doivent être guéris répondez-moi merci beaucoup j'avais dit que ma leçon est terminée vous avez compris les malades doivent être guéris parce que cela est décrit est-ce que Dieu peut te tromper toi ? Dieu n'est pas un homme pour tromper il n'est pas un fils d'un homme il est le créateur il est le grand médecin il est le docteur Jésus il est El Rafa il a guéri depuis l'Ancien Testament vous le savez je crois les lépreux Dieu ne l'avait pas guéri il a guéri il a même ressuscité depuis l'Ancien Testament on vient en terre un vrai homme sur les ossements d'Elysée il y avait la puissance de quoi ? de résurrection même dans les ossements d'Elysée et l'homme est revenu à la vie il leur a dit merci beaucoup vous m'avez enterré au dessus de la résurrection hallelujah un vrai serviteur de Dieu il est à l'intérieur la puissance de la résurrection l'ombre de pierre qui guérissait les malades les malades étaient là les pierres marchaient et l'ombre de pierre pouvait les guérir je n'ai encore rien dit ce qui est écrit est écrit est écrit est écrit je ne comprends pas qu'est-ce que vous voulez comprendre ? vous voulez savoir ce qui est écrit ? Esaïe 53 le verset 3 à 5 c'est écrit pourquoi les gens sont guéris ? c'est parce que c'est écrit si ce n'était pas écrit personne ne serait guéri c'est parce qu'il y a des malades Esaïe a écrit beaucoup de choses le verset 1 dit qui a cru ? à ce qui était annoncé qui a cru ? c'est qui était écrit Amen je vais à 3 mépriser et abandonner des hommes hommes de douleur habitués à la souffrance semblables à celui dont on se tourne le visage nous l'avons détenu nous l'avons fait de lui aucun cas cependant ce sont nos souffrances qui l'a porté c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé l'avons considéré comme puni frappé des gueux humiliés mais il était blessé pour nos péchés brisé pour nos iniquités le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui c'est par se mettre sur que nous sommes guéris vous pouvez le dire après moi c'est par se mettre sur que nous sommes guéris que nous sommes guéris maintenant dis ça toi-même à te voir et c'est par se mettre ici que je suis guéri acclamez le Seigneur et quand Jésus est venu lui-même le grand médecin il est arrivé chez Pierre il a trouvé sa belle mère malade c'est dans Matthieu chapitre 8 et Jésus aimait beaucoup manger c'est ce que Frère Madame nous a dit vous êtes avec moi il a touché la belle mère de Pierre qui avait la fièvre la malaria ou quoi il a chassé cela il a dit allez lève-toi et la belle mère a préparé la nourriture c'est elle qui préparait la nourriture pour Jésus et Jésus a mangé je vais lire ça 14 Jésus s'est rendu ensuite à la maison de Pierre dont il vit la belle mère couchée et ayant la fièvre il toucha sa main et la fièvre la quitte puis elle se leva et le servit je dis la vérité et il a mangé il a mangé il sort comme ça plein l'attraction plein de gens dehors malades c'est le verset 16 le soir on amène auprès de Jésus plusieurs démoniaques non des malades parce que toutes les maladies viennent de qui ? des démons quand nous chassons les démons les démons partent et vous êtes guéris ils chassent les esprits par sa parole et guérissent tous les malades afin de s'accomplissent ce qui avait été annoncé par Esaïe le prophète il a pris nos infirmité et il s'est chargé de nos maladies et par ce maîtrisure nous sommes guéris et Esaïe a dit ça 8 siècles avant et Jésus quand il guérit les malades c'est parce que Esaïe avait écrit cela qui peut dire Amen même après le départ de Jésus Pierre Dieu l'a utilisé puissamment et il y avait des miracles et des miracles mais Pierre dira cela se fait dans son ministère parce que Jésus avait pris sur lui nos maladies vous voulez voir ça ? 1 Pierre 2 24 Commençons à 23 Lui qui injurait ne rendait point d'injure maltraité ne faisait point de menace mais ça remettait à celui qui juge justement Lui qui apportait lui-même nos péchés en son corps sur le bois afin que mort au péché nous vivions pour la justice pour être sauvé sachez que c'est Jésus qui a porté tous vos péchés sur lui quand vous croyez en Jésus vous êtes pardonné maintenant il a fait deux choses la deuxième chose c'est la guérison de vos maladies lui parle par le maitricide duquel vous avez été guéri non pas vous êtes guéri c'est terminé c'est terminé même s'il vient aujourd'hui il dira combien vous avez été guéri si dans l'ancien testament alors qu'il n'était pas encore monté à la croix les gens étaient guéris mais quand il a pris ces maladies là il a souffert à la croix il a été flagellé il a souffert personne n'a souffert plus que Jésus les romains avaient des fouets qui arrachaient la chair et ça arrachait la chair de Jésus et Jésus a supporté ça pour que tu sois guéri aujourd'hui pouvez-vous croire à cela il a supporté qu'on mette des clous dans ses pieds dans ses bras dans ses pieds aussi qu'on puisse percer son côté il a supporté une couronne d'épines et par ses maîtres sûrs vous avez déjà été guéri pourquoi ? parce que cela est écrit vous croyez que vous serez guéri aujourd'hui ? ce n'est pas moi moi je n'ai pas écrit une Bible mais ce qui est écrit personne ne peut l'enlever vous serez guéri moi je vous le dis non pas à cause de moi mais à cause de ce qui est écrit placez votre foi sur ce qui est écrit sachez que Dieu est capable d'accomplir la parole qu'il a prononcée sachez que Dieu ne peut pas mentir parce que Dieu s'appelle la vérité qui croit à cela ? oh je me sens bien oh je me sens bien maintenant j'ai vraiment terminé tout est possible à celui qui croit vous-même vous pouvez fabriquer votre foi et recevoir quelque chose de Jésus c'est vrai il y a le Romain là comment ? le centenier Romain il a dit dit seulement un mot et mon serviteur sera guéri là ce n'est pas dans ma leçon ça c'est vous-même c'est votre foi mais ce que je dis ici c'est plus fort quelque chose qui est écrit pour avoir Dieu pour vous vous m'avez dit répète à Dieu ses promesses il est obligé d'accomplir les promesses que Dieu t'a faites Amen si on écrit que Baruti quand tu passeras ici ça va s'ouvrir si c'est écrit je vais traverser le mur pourquoi ? ma foi est basée sur la Bible je veux vous dire une chose très difficile à croire serrez la ceinture j'étais catholique j'enseignais aux enfants aux filles aux garçons quels sont devenus des prêtres et des sœurs catholiques et ce jour-là j'ai vu Marc XVI c'était le livre des protestants on prenait chaque jour une partie et les prêtres pouvaient savoir qui est qui c'était capable de voir l'étoile qui était sur moi c'était à Saint-Michel et c'est moi qui ai enseigné aux jeunes gens et j'avais un prêtre blanc qui était comme mon adjoint j'ai lu je parlerai pas d'église catholique moi-même j'ai prié j'ai trouvé mon cousin malade il avait la fièvre j'ai lui imposé la main j'ai dit il était qui dans Marc XVI catholique que j'étais que en mon nom vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris trois fièvres sortent de ce corps que mon frère Casimir soit guéri et Jésus allait faire ma petite sieste quand je sors quelques 15 minutes seulement il est dehors en train de jouer à la carte je lui ai dit oh mais tu étais malade il me dit tu avais prié pour moi acclamez le Seigneur Jésus si seulement tu peux croire tout est possible à celui qui croit surtout que c'est écrit à mon nom vous imposerez les mains aux malades les malades seront guéris il était qui seulement c'est Baruti qui va faire ça c'est Branham qui va imposer les mains aux malades voici les signes qui accompagneront ceux qui auront et moi je crois je pose ma main et mon cousin était guéri mes frères ce qui est écrit est écrit je vais commencer par les âmes qui veut accepter Jésus aujourd'hui comme son sauveur celui qui veut arrêter avec le monde et qui veut donner sa vie au Seigneur Jésus venez ici devant Jésus t'appelle aujourd'hui Jésus abengiolelo J'attends Est-ce qu'il y a une personne qui a entendu la voix de Dieu aujourd'hui est-ce que il veut donner sa vie au Seigneur Jésus aujourd'hui venez ici vous allez le recevoir comme votre sauveur au Seigneur Jésus j'attends qui a entendu la voix de Dieu qui a entendu la voix de Dieu et Dieu l'appelle aujourd'hui pour qu'il donne sa vie qui a entendu ça pour aujourd'hui wave de Dieu qui a entendu vous allez vener ici devant Yaka wa libo son. 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 il te donnera la vie éternelle est-ce qu'il y a encore quelqu'un ? est-ce qu'il y a encore quelqu'un ? est-ce qu'il y a encore quelqu'un est ? est-ce qu'il y a encore quelqu'un est ? tu expresseda la vérité est-ce qu'il y a encore quelqu'un est ? Je vous remercie. 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 Touchez. Je vous remercie. 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 3 ans. Je vous remercie. 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 Je vous remercie.